bienvenue dans ce nouveau tutoriel comment créer un compte à rebours avec power point alors moi je pour ma part je vous propose deux façons de créer des comptes à rebours alors je vais bien sûr mettre mes compositions en diaporama afin de voir le résultat final voilà donc la premier compte à rebours début de la réunion dans et laisser faire les choses d'elle même et deuxième compte à rebours que je vous proposerai c'est un beau compte à rebours ici en cliquant sur start le compte à rebours démarre ici en faisant reset vous repartez à zéro et nous verrons comment élaborer ces deux types de compte à rebours commençons par la première présentation pour la peine j'ai ouvert fichier powerpoint donc je vais cliquer sur nouvelle présentation je vais supprimer ce qui est dans la diapositive en sélection avec ma souris et en faisant supprimer donc pour la peine j'ai affiché des repères et donc pour ce faire aller dans affichage est ici cliquez sur repères donc je vais cliquer droit dans ma première diapositive et je vais changer la mise en forme de l'arrière-plan ici en remplissage uni je vais mettre comme couleur une couleur noire par la suite je vais aller insérer dans le groupe illustration une forme je vais prendre un cercle alors pour que ce cercle soit parfait je vais au préalable cliquer sur ctrl shift et avec ma souris dessiner ce cercle je vais bien sûr le centrer ici donc afin qu'il soit bien au milieu je vais cliquer sur format de la forme et ici aligner centré et aligner au milieu tout en conservant la sélection de ce cercle je vais aller toujours dans format de la forme ici dans contour sans contour je vais aussi changer la couleur je vais prendre une couleur verte je vais rajouter une forme insertion ici dans forme toujours pareil je vais prendre une ellipse donc toujours ctrl shift pour que ce cercle soit parfait voilà je vais la coller au premier cercle pareil je vais aller dans aligner centré aligner aligner au milieu je vais retirer bien sûr toujours pour ce cercle ce dernier cercle contour sans contour et je vais aussi en appuyant sur la touche ctrl shift prendre le coin et l'agrandir légèrement je vais à présent le colorier en noir donc remplissage uni ici couleur couleur noire tout en sélectionnant avec la touche ctrl les deux les deux formes voilà je vais affecter une animation donc je vais aller dans l'onglet animation et ici cliquer sur l'animation roux nous allons voir ce que ça donne toujours dans l'onglet animation je vais déclencher le volet d'animation aller dans la deuxième animation ellipse 4 que j'ai nommé ellipse 4 ici dans options de l'effet propriété de couleur et là dans minutage je vais mettre durée une seconde et répéter cinq fois je clique sur ok une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois l'animation est correcte je peux à présent fermer le volet d'animation et je vais insérer à présent une zone de texte je vais la mettre ici donc là je vais taper le chiffre 5 donc je vais bien sûr changer de couleur ici je vais aller dans police couleur couleur blanche je vais lui donner une taille de 250 et pourquoi pas une police arial je fais entrer j'essaye maintenant à présent de centrer ce texte au milieu de mon cercle donc je vais pourquoi pas aller dans en cliquant sur format de la forme aligner centré aligner au milieu donc là apparemment c'est pas excellent donc je vais le mettre ici je vais à présent copier coller en cliquant sur la touche contrôle et en cliquant sur ma souris autant de fois que nécessaire pour avoir les cinq chiffres donc je laisse mon don enfoncer sur la touche contrôle et je fais glisser pour avoir une copie voilà donc là cela me fait donc si je mets ici le chiffre 4 4 3 2 et et donc je vais devoir donner des animations à ces chiffres mais avant cela je vais sélectionner toutes ces zones de texte je vais les centrer donc je sélectionne le chiffre 5 ici dans accueil centré et là je retourne en format de la forme aligner centré et aligner au milieu je fais la même chose pour le 4 donc accueil centré format de la forme aligner centré et aligner au milieu donc ça par contre je le ferai plus tard donc je reviens en arrière pour le chiffre 4 voilà je laisse là je le centre que par rapport à la zone de texte pour l'instant et ici pour le 3 accueil centré pour le 2 je fais la même chose et pour le chiffre 1 je procède de la même manière je vais à présent procéder à des animations à toutes mes zones de texte donc je vais d'abord sélectionner le chiffre 5 donc je vais cliquer sur l'onglet animations ici je vais sélectionner d'abord disparaître ici dans le minutage je vais aller dans démarrage avec la précédente et il lui affecter une durée de 1 seconde et lui affecter une durée d'une seconde je vais de nouveau sélectionner ma zone de texte numéro 5 et là ici dans ajouter une animation apparaître afin de voir les animations je vais cliquer sur volet d'animation et là je vais aller dans démarrage avec la précédente et ici dans le délai je vais lui mettre alors là je vais mettre à 0 et là ici je vais mettre une seconde donc je vais intervertir les animations entre le vert apparaître et le rouge disparaître en cliquant sur le vert et faire glisser afin que celui ci soit en premier je vais procéder à une test pour le chiffre 5 donc je vais cliquer sur le diaporama et je vais cliquer voilà apparemment cela fonctionne donc je vais maintenant m'intéresser aux autres zones de texte alors pour le chiffre 4 je vais le sélectionner ici donc je vais aller dans animation ici apparaître démarrage avec le précédent par la suite cliquez dans ajouter une animation je vais descendre un petit peu disparaître je vais descendre un petit peu disparaître et là avec le précédent et je vais lui mettre deux secondes je vais donc faire la même chose pour les autres zones de texte donc je vais cliquer sur le 3 animation apparaître démarrage avec le précédent et ajouter une animation donc je vais cliquer sur celui ci voilà ajouter une animation disparaître avec le précédent la précédente plutôt et je le mets à trois secondes la zone de texte pour le chiffre 2 animation pareil apparaître c'est répétitif c'est répétitif avec la précédent avec la précédent et je le mets à quatre secondes et je clique ici alors par la suite ajouter une animation je descends disparaître avec la précédent et je le mets à quatre secondes et pour finaliser me semble-t-il le chiffre 1 apparaître avec la précédent et ici je vais lui mettre cinq secondes je vais maintenant prendre toutes ces zones de texte et les mettre dans le cercle donc là je vais mettre le alors j'aurai dû commencer par le 4 je reviens en arrière donc le 4 je le mets ici afin que ce soit bien centré format de la forme aligné centré et aligné au milieu je fais la même chose pour le 3 alors le 3 je remonte légèrement alors ce qui est fait donc là le 3 donc j'ai dit le 3 je le casse au milieu je fais pareil format de la forme aligné centré et aligné au milieu le 2 aligné centré et aligné au milieu et pour finir le chiffre 1 aligné centré et ajoute et aligné au milieu on va jouer ce que cela donne donc je me mets en diaporama voilà et je clique sur la touche entrée afin de déclencher mon compte à rebours apparemment tout fonctionne donc je fais échappe pour revenir dans mon slide et pour finir ce slide je vais rajouter une zone de texte en cliquant sur insertion ici zone de texte je vais mettre ici et je vais taper par exemple début de la réunion dans donc bien sûr je vais sélectionner cette zone de texte lui affecter une couleur de police identique que le cercle l'agrandir je vais le mettre pourquoi pas ici je vais le mettre en gras je vais le mettre en gras et je vais un petit peu accentuer la police donc je vais voir ce que cela donne cliquant sur entrer donc tout fonctionne je vais à présent m'occuper du deuxième compte à rebours le deuxième compte à rebours est beaucoup plus simple à réaliser dans la mesure où c'est un complément que Microsoft propose donc pour ce faire je vais aller dans accueil ici dans diapositive je vais prendre une diapositive vide ce qui est fait voilà je fais insertion et là je vais aller télécharger des compléments alors je vais aller dans le store et ici je vais taper ici dans rechercher timer je fais entrer et je vais par exemple choisir break time je fais ajouter continuer donc j'ai mon compte à rebours qui s'est rajouté dans ma diapositive donc là je vais choisir dans le type pourquoi pas exercise ou vous choisissez ce que vous souhaitez drinks etc etc voilà lab et vous en avez une multitude donc je vais prendre breakfast par exemple donc je vais ici alors je vais enlever le volet d'animation je vais ici caler sur le côté et là je vais agrandir en sélectionnant le coin du compte à rebours voilà et là pour centrer le compte à rebours par rapport à la diapositive je vais appuyer sur la touche contrôle et avec ma souris je vais et ma molette plutôt je vais élargir cette représentation donc là si je clique sur start le compte à rebours démarre stop et pour revenir en arrière reset voilà donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu quant à moi je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel merci et au revoir je vous donne rendez-vous je vous donne rendez-vous je vous donne rendez-vous je vous donne rendez-vous